... Bonjour à tous, voici les titres de votre journal. Le Burkina Faso a besoin d'appui des États-Unis pour un second combat dont la réalisation nécessite plus de 300 milliards de francs CFA. Le premier ministre a fait le plaidoyer auprès du Millennium Challenge Corporation à Washington. Et puis dans ce journal, il y aura un dossier consacré à la zone pastorale de Kabonga. C'est une zone de conflit récurrent entre agriculteurs et éleveurs et certains sur le terrain demandent la matérialisation de cette zone pastorale. Merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Nous ouvrons ce journal par le carnet d'audience du président du Faso. Michel Cafando a reçu ce matin l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Le diplomate est venu apporter le soutien de son pays à la transition en cours au Burkina Faso. Il s'est exprimé à sa sortie d'audience au micro de Amandine Lalsaga. C'est une visite en laquelle ils ont abordé des points d'intérêt communs entre l'Arabie et le Burkina Faso et comment renforcer cette coopération entre les deux pays. Une période de transition, c'est une période qui est très difficile. Donc il souhaiterait que cette transition aille à sa serme en s'organisant des élections présidentielles. Il souhaite aussi que le soutien de Burkina Faso ait la force pour la réussite de cette transition. L'Arabie Saoudite a retiré ses engagements à appuyer cette transition. L'Arabie Saoudite apporte ses appuis au Burkina Faso. Ce n'est pas seulement au niveau de la période de transition, mais au niveau humanitaire, au niveau social. La semaine prochaine, c'est le pays de Saoudite, il va octroyer de Burkina 100 ans de date. Le séjour américain du premier ministre se poursuit. Yacouba Isaac Zida et la délégation qui l'accompagne se sont rendus au siège de plusieurs institutions internationales basées à Washington. Les échanges avec le MCC, le FMI et la Banque mondiale ont porté sur plusieurs sujets pour la réalisation desquels le Burkina Faso souhaite leur accompagnement. Souleymane Samou dit sa série. La position de Bretton Woods, le premier ministre, en compagnie de l'Agence pour le partenariat et le développement APD, a eu une séance de travail avec les responsables du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Le Burkina négocie un second compact qui pourrait se chiffrer à 300 milliards de francs CFA. Pour cela, il faudra remplir un certain nombre de conditions, dont la pérennisation des acquis de l'ancien compact et la spécification du statut du nouveau personnel. Le cap est ensuite mis sur la Banque mondiale et le FMI. Là, les préoccupations ont concerné la situation énergétique du Burkina. Sur la base d'inquiétudes légitimes, les autorités monétaires internationales ont préconisé la mise sur pied d'un comité de réflexion pour trouver une solution durable à la crise énergétique. La Banque mondiale est prête à accompagner le Burkina avec 95 millions de dollars. D'un autre côté, le Premier ministre et sa délégation sont reçus au département d'État. Les affaires étrangères ont réitéré la position américaine. Elles montrent des inquiétudes face au nouveau code électoral et prônent l'inclusion. Le Premier ministre a présenté les tenants et les aboutissants de la nouvelle loi qui ne vise pas à exclure des partis politiques, mais plutôt des individus. A New York, le Premier ministre a rencontré la communauté des Burkinabés résidant dans la région. Ils sont pour la plupart étudiants, hommes d'affaires ou travailleurs du privé ou de la mission permanente du Burkina Faso auprès des Nations Unies. Chacun a exprimé ses préoccupations quant à l'avenir de son pays d'origine. Retour sur cette rencontre avec nos envoyés spéciaux, Souleymane Sanou et Driss Asseli. C'est par un standing ovation que les Burkinabés de la région de New York ont accueilli le Premier ministre de la transition après avoir entonné en chœur l'hymne national Place aux échanges. De mémoire des New Yorkais, c'est une mobilisation historique et cela témoigne de l'intérêt que les Burkinabés vivant dans cette région des États-Unis accordent au processus de transition. Présents dans tous les secteurs d'activité, ils sont venus chercher à comprendre la situation politique, économique et culturelle que traverse le Burkina et poser leurs doléances. Nos préoccupations sont que les élections aient lieu effectivement et à la date indiquée. Avant tout, New York c'est une capitale qui offre de nombreuses opportunités. Cela fait également partie des objectifs de sa mission. Le Premier ministre a exhorté les compatriotes de la diaspora à s'impliquer dans le développement économique du Burkina en investissant et en créant des entreprises. Tout le monde s'intéresse aux questions politiques mais aussi aux questions économiques. Il faut reconnaître qu'au pays, les perspectives ne sont pas très mauvaises. Les perspectives sont très bonnes parce que malgré tout ce qui s'est passé, nous avons en tout cas bon espoir que les investisseurs continuent de devenir au Burkina et que le taux d'investissement est toujours en train d'augmenter. L'année dernière, on a connu une croissance de 4%, nous attendons au moins 5 à 6% pour 2015. Sur des questions majeures, la bonne gouvernance, l'organisation des élections, le nouveau code électoral, les arguments n'ont pas varié. Le Premier ministre a répondu à chacune des préoccupations. Toutes les questions ont été répondues honnêtement et avec une certaine sincérité. Vu l'engouement effectivement de la population, de la communauté, ça a été vraiment une réussite parce que si vous tenez compte des questions, jusqu'à 40 questions, et surtout avec la patience que le Premier ministre a eue, je pense que nous sommes sortis satisfaits de cette rencontre. Reconnaissant aux autorités de la transition et au peuple pour son combat, les New Yorkers s'engagent à travailler main dans la main pour faire du Burkina à l'image du New York, une terre de rêve et d'espérance. Revenons au Burkina Faso pour parler des activités des partis politiques. Le Mouvement du Peuple pour le Progrès a effectué une tournée dans la région du centre-est à Gouguin, à Koupéla, tout comme à Tinkodogo. Le premier vice-président du MPP a livré un seul message, s'inscrire sur les listes électorales. Des précisions avec Frédéric-Étienne Bassenga. Plusieurs localités visitées dans le centre-est, mais le message, lui, est resté le même, s'enrôler massivement sur les listes électorales pour que Rochma Christian Caboury soit le futur locataire de Koussia. À Gouguin, localité située à 30 km de Koupéla, première étape de cette tournée du MPP dans le centre-est, Stalif Diallo a demandé aux populations de tout faire pour entrer en possession du précieux sésame, la carte d'électeur. Un message également livré à Koupéla par le premier vice-président du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Dans le chef-lieu du Kouritinga, Stalif Diallo a expliqué aux populations comment leur vote allait changer les choses. Je vais vous dire qu'à Koupéla, nous avons déjà 880 délégués qui travaillent dans le village. Je vais vous dire qu'à Koupéla, nous avons déjà les requêtes que nous avons d'essayer de fournir tout ce qui est comme pièce d'état civil pour qu'à l'arrôlement, tout le monde puisse avoir la pièce d'état civil qui va lui permettre de voter le 11 octobre pour que notre candidat, Rochma Christian, soit élu au premier tour. Atene Kodogo, le premier vice-président du MPP a aussi demandé aux populations de ne pas dormir tant qu'ils auront des voisins non enrôlés. Nous allons prendre un contour sur le conseil qu'il a eu à donner et les mettre en route au niveau des comités de base pour effectivement réussir l'enrôlement en vue de réussir naturellement les élections du 11 octobre. Dans toutes ces localités, jeunes, femmes et personnes du troisième âge ont rassuré le premier vice-président du MPP. Ils mettront tout en oeuvre pour que le parti triomphe dans le centre-est. La tournée nationale des ambassadeurs de la paix a commencé le 18 avril dernier par Koko Lgo. Ils sont convaincus, ces membres, que pour vivre en paix, il faut en cultiver les vertus au sein des populations. En plus de la conférence publique sur le thème, 26 burkinabés ont été faits ambassadeurs de la paix. Le point avec Draman Gueni. Pour lutter contre les conflits dans nos sociétés, la Fédération pour la paix universelle dispose d'un plan. Il s'agit de cultiver au niveau de la population à la base les vertus de la paix. Et c'est tout l'intérêt de cette conférence publique animée ici à Koko Lgo dans le centre-ouest en prélude à des sessions de formation sur la paix. Si on résout le problème dans les familles, alors on aura une société composée d'individus normaux et alors on aura un état normal. Déjà, on a beaucoup parlé de la piété filiale. Tout simplement parce que ce caractère de piété filiale que nous avons, c'est le même caractère que nous amenons et qui nous transforme en patriotes ou bien en bons citoyens. Nous avons des modules de formation que nous comptons diffuser un peu partout où nous allons passer. Bien sûr, Koko Lgo, aujourd'hui, c'est une prise de contact. On a fait une introduction générale par rapport à ces modules. Et nous allons reprogrammer pour revenir pour des séminaires de formation. Cette deuxième étape de la tournée nationale des ambassadeurs de la paix a été une occasion pour la fédération de distinguer 26 personnalités qui se sont illustrées dans la quête de la paix. Toute distinction appelle à mieux faire pour l'avenir et nous appelle également à œuvrer au-delà des attentes de ceux-là qui ont reconnu nos mérites, à œuvrer pour que la paix puisse définitivement s'installer dans nos différentes circonscriptions et au-delà des frontières de notre pays. La Fédération pour la paix universelle est une alliance de personnalités et d'ONG qui œuvrent pour la paix dans le monde. Elle compte parcourir toutes les 13 régions du Burkina Faso en vue de former les populations sur la culture de la paix. Comment relancer les activités des industries cotonnières et textiles de l'espace UOMOA ? La question tarot de l'esprit et les membres de l'organisation professionnelle de ces industries ont décidé d'y trouver une solution. réunis en assemblée général à Ouagadougou, il se donne deux jours pour réfléchir à la relance. Cette rencontre des producteurs et transformateurs de la fibre coton vise à procéder à une refondation de l'OPICT, l'organisation professionnelle des industries cotonnières textiles de l'UOMOA. Durant 48 heures, les participants vont chercher des solutions afin d'insuffler un nouvel élan pour une relance effective de la filière coton textile dans l'espace communautaire. Et l'UOMOA se tient aux côtés de l'OPICT afin que la transformation du coton puisse booster l'économie dans l'espace UOMOA. On aurait bien souhaité qu'on finisse par transformer une bonne part de notre coton. Cela veut dire qu'on fera travailler une bonne part de notre population dans le domaine du textile et mieux ça vaudra pour nous pour demain. A terme, cette rencontre doit restructurer l'OPICT de sorte à atteindre 25% de transformation de la fibre de coton produite par les pays-mêmes de l'UOMOA contre 1% à l'heure actuelle. En rappel, l'OPICT a été créé en 2001 et comptait à cette époque 46 unités industrielles textiles contre 13 en 2014. Le dossier de ce journal est consacré à la zone pastorale de Kabonga. Les 51 000 hectares réservés aux éleveurs ont été grignotés au fil des ans. Les agriculteurs s'y sont installés et depuis quelques années, des orpailleurs les ont réjoints. Ce producteur du nom de Amado Sawadogo, originaire de la zone de Broussadou, il est venu, fait partie des exploitants agricoles illégalement installés dans cette zone pastorale de Kabonga. Des hameaux de culture illégalement installés, des défriches sauvages à perte de vue à des fins agricoles non autorisées. Tout cela ajouté à une dégradation avancée de son couvert végétal par des chercheurs d'or, c'est la triste réalisée que présente aujourd'hui la zone pastorale de Kabonga. Du fait de l'OMC, cet espace d'environ 51 000 hectares, prédestiné donc à l'élevage, est en train de perdre son potentiel. Au fait, la réticence pour le dégratissement de cette zone à vocation pastorale, c'est tout simplement parce que le sol est vraiment très riche ici. Le sol est fertile et qu'on n'a même pas besoin d'utiliser assez de fertilisants, c'est-à-dire des engrais minéraux. Donc du coup, ça a réduit la dépense au niveau de la production. C'est donc la ruée vers cette zone, située à Cheval-Hantle-Courpe-Logo dans le centre-est et la province de la Kompianga à l'est, régulièrement violée par des producteurs venus de l'intérieur du pays et même des pays voisins. Malgré les injonctions de l'administration, aucun changement dans son occupation. Tandis que l'administration est en train de se battre les pièces et les mains pour informer, pour donner l'information juste aux populations, il y a aussi des gens qui ont choisi en tout cas de mettre des bâtons dans les roues de l'administration. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une désinformation qui se fait. C'est ça aussi qui fait que, des fois, avec cette désinformation, et c'est vice-versa. Parce qu'il y a aussi d'autres acteurs qui partent voir les producteurs agricoles pensant qu'ils vont résoudre le problème. Ça veut dire qu'ils ne partent même pas vers l'administration. Ils partent comme s'ils partaient pour résoudre le problème alors qu'ils ne sont pas le problème en fait. Donc je lance vraiment l'appel aux populations de bien vouloir prendre toutes les dispositions pour libérer la zone. Et quand nous allons venir constater que la zone est totalement libérée, cela permettra aussi aux ministères en charge des ressources animales d'entreprendre ce qu'il faut pour viabiliser la zone. L'une des conséquences de cette situation, c'est les conflits recurrents qui ont très souvent occasionné des pertes en vie humaine. La commune de Soudi enregistre le plus grand nombre de constats de dégâts de champs d'animaux. On peut atteindre les 50, voire même les 80 souvent de constats de dégâts. C'est le constat des dégâts auxquels il n'y a pas eu une entente à la mer. Ils se sont déportés maintenant au niveau communal pour essayer de régler cela. Après aménagement, la zone pastorale de Kabonga devrait comporter une sous-zone d'habitation affectée à l'installation des éleveurs et une sous-zone de pâturage destinée à la pâture des animaux. Mais ce n'est pas le cas. Au regard de l'anarchie qui y règne, reconnaît cet autre producteur qui invite l'administration à matérialiser de manière claire les limites de la zone. Cap sur Dori où quatre personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route. Dimanche, les victimes sont toutes de nationalité ghanéenne et le camion qui les transportait a terminé sa course dans le décor. Jusqu'à présent, le conducteur ne s'explique pas les raisons de ce drame. Des précisions avec Bernard Diasseau. Au matin vers 5h30, on a été alerté. Immédiatement, on a pris la route. Mais quand on nous alertait, on nous a fait savoir qu'il y avait déjà deux cadavres, mais il y avait des blessés également. Et le temps qu'on arrive sur les deux blessés graves là, bon, ils avaient trépassé. Donc on a tout juste eu cinq blessés qu'on a ramenés au niveau de Dori. Voilà. Donc ils sont dans un état, bon, pas grave. Pas grave. C'est tout le choc moral vraiment qu'ils ont pris. Sinon, il n'y a pas de blessés graves. À part les quatre, ils sont vraiment décédés. Voilà. Tel est le bilan dressé par les services de santé de la ville de Dori. Parmi ces décès, deux femmes et deux hommes, âgés d'environ 30 à 35 ans, et tous des nationalités ghanéennes. Quand il est fini ? Lorsque nous avons fini notre chargement, on a recrut la route pour Dori. À un moment, l'arrière de mon véhicule a basculé, puis, sous le fait de la charge, le véhicule est tombé. Franchement, je ne comprends pas ce que vous êtes arrivés. Ce chauffeur se fie à Allah, car affirme-t-il les conditions normales de circulation. La visite technique et divers documents de son véhicule étant à jour, aussi, jouit-il d'une bonne santé physique et mentale. Mais, malheureusement, ce qui ne devrait pas arriver, arriva. Nous sommes là ce matin pour apporter le soutien, la compassion et l'assistance de l'administration face au sinistre que nous aimons, en tout cas, le connaître ce matin. Il y a eu, malheureusement, quatre membres et cinq blessés. Alors, donc, l'administration ne peut pas être insensible à cela. Nous sommes là pour apporter, en tout cas, notre soutien à nos frères de gagner la triompé. C'est gagné au total des suites, avec Kite Koumasi, pour l'achat de tomates sur le site maraîchier de Houlot. Malheureusement, ce voyage a été le dernier pour servir. Abdoul Rasmane Zongo a lu pour vous les quotidiens de ce lundi. Il consacre leur colonne à plusieurs sujets, mais celui sur lequel tout s'accorde, c'est l'installation des membres de la haute cour de justice. Voici la revue de presse. La haute cour de justice aura pour arme Dieu et la loi, dit Cite Elisabeth Badou, présidente de la dite juridiction. Une façon peut-être pour elle de se souvenir que le meilleur juge reste Dieu et dont son inspiration peut lui faciliter la tâche face à des justiciables de plus en plus avertis et exigeants. Différemment des éditions au pays, l'observateur fait une observation importante selon laquelle la haute cour de justice est longtemps restée un simulacre de juridiction, une juridiction de maquillage, d'artifice, juste pour amuser la galerie, car elle n'a jamais fonctionné en deux décennies d'existence. Cette thèse de notre confrère est corroborée respectivement par la présidente et le procureur général. Depuis 1995 qu'elle existe, la cour n'a jamais ouvert d'audience. Et pourquoi peut-on honnêtement se demander ? Repond le procureur. Le législateur d'antan s'était entouré d'artifices juridiques pour la rendre non fonctionnelle. Le journal en déduit donc que la donne a changé au niveau de la haute cour de justice et son rôle est dorénavant déterminant après les événements qu'a connus le Burkina Faso les 30 et 31 octobre 2014. Le journal de tous les Burkinabés et bien d'autres citoyens burkinabés s'interroge sur le jugement des hautes personnalités. La présidente s'explique que l'on ne peut intenter une action judiciaire contre le chef de l'État ou des ministres que si le CNT lève d'abord le lièvre. Je cite. La mise en accusation du président du Faso ou des membres du gouvernement est votée par l'Assemblée nationale. Dès que cette étape sera franchie, la cour assumera son rôle. Le journal aujourd'hui au Faso manifeste un autre son de cloche et dans les colons du dit journal, la nomination d'une des trois juges d'instruction suscite une appréciation ambivalente. Priscille Zongo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, crée la polémique. Pour ses détracteurs et adversaires, son mari, Tertus Zongo, a été l'avant-dernier premier ministre de Blaise Compaoré, lequel, Tertus Zongo, a même rendu visite à Blaise Compaoré à Abidjan. Elle est liée également par Alliance, poursuivre le journal, au dernier premier ministre de Blaise Compaoré, Luc Adolphe Tiaou, car son fils est marié à la fille de ce dernier. Dans le camp des admirateurs et défenseurs de la juge, Priscille Zongo, magistrate de classe exceptionnelle, a toujours fait preuve de professionnalisme et de discernement, et l'apparence de l'indépendance. Faisons maintenant un coup de projecteur sur une autre actualité, notamment sur les investigations supposées ou réelles du quotidien le soir dans la rubrique Capacour. Ce quotidien révèle une liste de 27 ex-dignitaires ou proches du clan Compaoré qui seraient poursuivis par le ministère de la Sécurité et notre confrère s'en défend. Nous apprenons de sources que, parmi les 27 personnes inscrites sur cette liste noire, figure Léon Scone, le président du directoire du CDP, l'ex-parti majoritaire, et la dame de fer Juliette Bunkungou, la fille du boule-tienne-dé. Info ou intox, se demande le journal, qui en conclut. Ou est ainsi donc ? Pendant ce temps, le quotidien, le quotidien, fait un arrêt sur le quotidien de plus en plus intenable des enfants de Sankara dont certains se sont donnés la mort. Appelés à tort ou à raison les enfants de Sankara, les 600 élèves burkinabés déployés à Cuba sous la période révolutionnaire, crient à l'injustice. Et le témoignage de leur porte-parole Stanislas Damiba est pour le moins troublant. Du contingent des 600 diplômés, affirme-t-il, seulement 263 ont eu la chance d'être intégrés dans leur ministère du tutelle ou admis à des tests de recrutement. Et 293 sont toujours en chômage. À cela s'ajoutent 44 décès, dont 5 suicides et 6 malades mentaux. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain, vous avez rendez-vous avec Nathalie Kaoré pour le 13h15. Bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada